Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal de 19h. Un seul titre dans la province du Casse-Orientale. L'unique entreprise spécialisée dans la fabrication du sérum liquide est aux arrêts depuis quelques temps. Les autorités provinciales plaident pour l'implication des gouvernants afin de combattre la concurrence d'EOL, base de cette fermeture dans cette partie du pays. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le porte-parole du gouvernement qualifie la manipulation, tout ce qui est distillé dans l'opinion au sujet de la présence des policiers rwandais sur le sol congolais. Pour Patrick Mouyaya, l'objectif est de nuire aux efforts collectifs mis en place pour la lutte contre le terrorisme et les crimes transfrontaliers. Quant à la situation sécuritaire qui a prévalu lundi dans la ville de Goma, le bilan fait état de 8 morts, dont 6 policiers et 2 civils. Selon le porte-parole du gouvernement, les initiateurs de la ville morte vont être déférés devant la cour d'ordre militaire suivie. Avant la période de Covid, la frontière RDC, c'est la frontière la plus fréquentée au monde après la frontière Etats-Unis-Mexique. Et donc, il est tout à fait normal que les polices des deux pays puissent être en mesure de communiquer de manière régulière. Il n'a jamais été question que les polices, les éléments de la police du Rwanda ou des policiers rwandais viennent assurer l'ordre public à Kinshasa. Voilà un peu les images qui attestent que justement on avait rémis le bâton de commandement de cette organisation régionale à la République démocratique du Congo. Et c'est dans les cadres de cette mission que le commissaire général de la police de la République démocratique du Congo s'est rendu notamment au Rwanda pour voir comment mettre en place ces cadres-là. Il faut répéter encore une fois qu'il n'a jamais été question pour la police, notre police, de faire venir des éléments de la police rwandaise pour venir mettre de l'ordre public chez nous. Il n'y a aucun élément de la police rwandaise qui n'est arrivé que tout ce qui s'est passé procède de la manipulation et de la volonté délibérée de nuire à cet effort collectif que nous devons mettre en place pour lutter contre le terrorisme et les crimes transfrontaliers. C'est une bonne nouvelle pour les sinistrés de l'éruption volcanique de Nira Gongo. Ils vont bénéficier de 120 maisons sur les 300 déjà en construction à Kibati dans le territoire de Nira Gongo, Soudan et de la province sœur du Lualaba qui va être complétée par un marché et un centre de santé dans la cité dite de coalition nationale. Alors, reportage. Son Mouindo, témoin des attaques et massacres perpétrés contre des civils par des groupes armés à Beni, leur millier d'origine. Ces deux jeunes hommes font partie des écoliers rencontrés par les présidents de la République lors de son séjour au nord Kivu en juin dernier. En déplacement à Kinshasa, ces jeunes font le plaidoyer. Notre coordination à partir de la ville de Beni, qui dans ce rapport, nous avons identifié 1012 enfants qui sont dans des orphelinats et d'autres dans des sites de déplacés, malheureusement sans accompagnement. Ils ont manqué même les familles d'accueil dans la ville de Beni pour être dans des orphelinats et dans des sites de déplacés, dans des mauvaises conditions. La sécurité s'est relativement améliorée. D'autres enfants ne sont toujours pas scolarisés. Ils se font recruter par des groupes armés pour participer en tant que combattants, porteurs et escortes. Jusque là, nous avions écrit un petit rapport qui montre la situation de ces enfants et qui montre les dangers que ces enfants sont en train de parcourir dans des sites de déplacés et dans des orphelinats. Des millions d'enfants qui sont déjà victimes de cette guerre à l'Est. C'est ainsi que nous sommes venus à Kichassa pour voir notamment les ministres des affaires sociales et affaires humanitaires, parce qu'à Beni, il y a une urgence d'assistance humanitaire. L'état des sièges, seul espoir pour toute une génération pour ne plus compromettre l'avenir. Vous avez compris qu'il s'agissait de deux jeunes témoins des massacres et attaques perpétrées sur les civils par des groupes armés. Il s'agissait d'Erikas Kaviro et Nixon Moindo. Je l'ai dit au sommaire, dans la province du Kassaï-Oriental, fleurant de l'économie de la province du Kassaï-Oriental, unique entreprise spécialisée dans la production d'issérum liquide est à l'arrêt. La cause, la concurrence déloyale sur le marché, les responsables appellent à l'intervention du gouvernement. Robert Daichi Sensei, notre envoyé spécial. La population du Kassaï-Oriental, précisément Mboujimaï, pour la reprise de production à la biopharmaceutique du Congo, Biopharco en sigle, usine spécialisée dans la production des solutés pour la perfusion des malades. Un de fleurant de l'économie du Kassaï-Oriental est presque à l'arrêt. La Biopharco, qui dans le beau temps avait une capacité de production d'un million de poches de sérum par an, ne produit plus. L'Amiba, qui connaît elle aussi des difficultés pour sa relance, n'arrive plus à soutenir ses filiales. Désormais, faute des clients, la production est redescendue jusqu'à 40 000 poches, seulement par an. Et pourtant, cette entreprise a contribué à la création de plusieurs emplois, directs et indirects, dans la province du Kassaï-Oriental. C'est une descente aux enfers, déplorent les habitants de Mboujimaï. À 30 ans d'existence, la Biopharco fait face à une concurrence déloyale sur le marché. Certaines firmes étrangères bénéficient de l'exonération de taxes et impôts, situation à la base du bradage du prix des liquides de perfusion importés, confirme le directeur général de la Biopharco, Léonard Kembe, très inquiet pour l'avenir de son entreprise. Nous sommes une entreprise de monoproduits, c'est-à-dire que nous ne fabriquons qu'un seul type de produit liquide de perfusion, communément appelé sérum. Et il se fait fort malheureusement que nous assistons à une très forte concurrence sur le marché. D'abord, vous avez des unités implantées dans notre pays qui fabriquent les mêmes produits, mais qui, à la différence de Biopharco, ont une gamme très large de produits qui se permettent de faire le dumping, c'est-à-dire que le bradage le prix, pour chasser tous les concurrents qui sont sur le marché. Nous sommes dans la fièvre pour l'accueillir et j'aimerais profiter de son séjour ici pour venir nous voir, visiter notre entreprise, le fleuron qui fit le fleuron de l'industrie du cassard oriental. Et là, j'ai prité encore ma demande de son soutien par le financement que nous sollicitons. Cette usine de fabrication des solités a exporté ses produits dans plusieurs pays africains. Malheureusement, elle est en voie de disparition. Les DG de Biopharco exhortent le gouvernement de la République à mettre des moyens pour la reprise de la production et protéger son entreprise contre la concurrence étrangère. Au regard des différents variants de la pandémie de la Covid-19, le gouverneur honoraire de l'ex-province de l'Équateur, Jean-Claude Baendé, a sensibilisé la population de la ville de Mbandaka sur le respect strict des gestes barrières pour éviter la transmission du coronavirus. Virginie Lofembe, c'est son reportage qui est rendu par Grasse Mausso. Le gouverneur honoraire de l'ex-province de l'Équateur, Jean-Claude Baendé, s'est rendu en visite privée à Mbandaka. La population venue à son accueil, prise d'assaut les artères principales et lui a imposé une longue marche au regard des langouements. En bon leader, il a saisi l'occasion pour sensibiliser la population sur la Covid-19 au respect des gestes barrières, le port obligatoire des masques et la distanciation sociale. Une mesure efficace, mais encore assimilée au regard de la population réunie autour de sa personne. Jean-Claude Baendé a tenu à relayer le message du chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, lors de son discours devant les deux chambres du Parlement le 16 décembre dernier, concernant la deuxième vague de Covid-19, imposant ainsi le couvre-feu de 21h à 5h du matin, avec comme objectif de limiter les rassemblements durant lesquels les mesures sont moins bien appliquées et où les virus circulent rapidement. Il a invité les gens à se vacciner tel que demandé par le chef de l'État. La tuberculose, une maladie infectieuse d'origine bactérienne qui touche les poumons, et continue à faire procéder morts. Et dans la province du Kassai, une délégation du programme des Nations Unies de lutte contre la tuberculose a procédé au lancement de la troisième campagne médicale de dépistage et la prise en charge gratuite de la tuberculose sur l'axe Chikapa-Kwango. Un reportage de nos confrères de la télévision nationale de Chikapa. On a réalisé des dépistages actifs et des soins gratuits de la tuberculose, de la Covid-19 et autres maladies oubliées et partie du laboratoire national des références des micobatteries de Kinshasa en passant par la ville de Chikapa. Une fois arrivée s'y place la forte délégation du programme national des luttes contre la tuberculose conduite par le professeur Dr. Michel Kassouakayomo a eu une séance de travail avec le vice-gouverneur du Kassai, Gaston Kole-Chimwanga, à qui elle a présenté ses civilités, expliqué et dévoilé sa mission. Et l'objectif principal de cette campagne de dépistage systématique et gratuit, la tuberculose, la Covid-19 et l'axe Kinshasa-Kwango-Chikapa. Nous souhaitons que les personnes atteintes de la tuberculose puissent accepter de venir volontairement, qu'elles ne se gênent pas de pouvoir répondre à l'invitation, à la sensibilisation, pour que la maladie soit ignorée dans la province du Kassai. Au passage, avec ces deux cliniques mobiles du programme national des luttes contre la tuberculose, l'opération a consisté à la sensibilisation de la population, au dépistage actif, éventuellement au transfert des échantillons d'autres instituts sanitaires. Notre mission, c'est de pouvoir réduire la transmission de cette maladie. Et d'ici 2030, nous nous proposons de pouvoir éliminer la tuberculose comme problème de santé publique majeure en RDC. La suite des luttes contre la tuberculose et la Covid-19 se rendra à la prison centrale des Chikapa, ensuite dans les promenades de Kuilu et des Kuangu. Pilotée par les programmes nationaux des luttes contre la tuberculose, la prison de campagne mobile s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État relative à la couverture santé universelle. Il s'agit d'intensifier rapidement l'action pour sauver des vies et mettre un terme aux souffrances des populations vulnérables. Des bancs à l'Épée Kassapa 1 et 2 de la commune annexe dans la ville de Lubombashi, ce geste est du gouverneur du Okatanga, Jacques Abouila, qui a voulu, à travers ce geste, accomplir la vision du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, celle de placer l'éducation au premier plan de son action. C'est Didier Momba pour le reportage. Cette distribution d'un lot important des bas en bois aux écoles s'inscrit dans le cadre de la campagne « Passe d'une école sans banc » lancée par le ministre Tony Mbaba depuis le Grand Kassai. Au cours de cette cérémonie, le coordonnateur du Fonds de promotion de l'éducation nationale en province a salué l'implication du gouverneur de province dans la gratuité de l'enseignement primaire. Le Bougoumès Rémi Moussense a pour sa part promis son accompagnement à cette action de l'exécutif provincial. Et avant de procéder à la remise officielle, le gouverneur Jacques Aboula-Katoué a rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, pour sa vision de la gratuité de l'enseignement, facteur qui a favorisé la scolarité d'un grand nombre d'enfants au pays. C'était avant de prêcher le respect des gestes barrières contre la pandémie à coronavirus, avec la quatrième vague caractérisée par le variant Omicron qui touche aussi les enfants. Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance au nom de toute la population de la province du Haut-Katanda envers le chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour assurer réellement la gratuité de l'enseignement. Par après, Jacques Aboula-Katoué remettra symboliquement des bancs aux responsables de l'EPK-SAPA 1 et 2 qui n'ont pas caché leur satisfaction. Cette campagne va s'étendre dans plusieurs écoles de Lubumbashi avant de toucher les écoles dans tous les territoires. Elle est au Katanga et la troisième province à accueillir cette activité après le Kassai et la ville-provinces de Kinshasa. Je l'ai dit tantôt, une bonne nouvelle pour les sinistrés de l'éruption volcanique de Niragongo. Ils vont bénéficier de 120 maisons sur les 300 déjà en construction à qui bâti dans le territoire de Niragongo, Cedon et de la province du Lualaba qui va être complétée par un marché et un centre de santé dans le site dite de coalition nationale. Reportage. En réalité, la cité de cohésion nationale a pris corps dans le territoire de Niragongo. Nous sommes en province du Nord Kivu, un véritable chef d'œuvre de la province de Lualaba au secours des sinistrés de l'éruption du 22 mai dernier en territoire de Niragongo. Au total, 120 maisons sur 300 promises sont déjà construites. Trois pièces chacune est électrifiée, dont le coût unitaire est de 1 500 dollars américains à la satisfaction du rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de la province de Lualaba qui vient visiter le site ce 18 décembre 2021. La province de Lualaba ne pouvait pas rester du reste. Elle pouvait vraiment manifester aussi cette cohésion avec la politique actuelle de la gestion de notre République à travers son excellence, monsieur le président de la République, Antoine Félix de Tchilombo. Bien entendu, aujourd'hui, au Rualaba, sous le haut patronage de Maman Fifi Masouka Saïni, il nous a, vraiment, il nous a, il nous a. Je ne pouvais pas dire « elle nous a », il nous a. C'est-à-dire, nous impliquons tout le monde, le Parlement et l'exécutif, que nous puissions réunir les moyens pour que nous assistions les sinistrés par cette œuvre. Cette action humanitaire sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tissekedi, sera constituée également d'un marché et d'un centre hospitalier en faveur des sinistrés du volcan Niragongo. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait de la cité dite de coalition nationale. Et puis, dans la province de Lualaba, l'état de siège décrété par le président de la République reste la seule solution pour une paix durable dans cette partie du pays. Pour le rapporteur de l'Assemblée provinciale, la population devrait s'approprier cette initiative, il l'a dit, après avoir passé son séjour dans la ville de Goma. Marie-Noëlle Kabouya pour le reportage. ...des fruits au nord qui vous et l'on peut le palper. Ce constat est celui du rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de Lualaba qui boucle son séjour à Goma après les forums sur les sidas dans le monde du travail. L'honorable Weber Machita, qui félicite les autorités militaires, met la population devant ses responsabilités et l'appel à se mobiliser contre l'insécurité dont on parle sur les réseaux sociaux. L'état de siège a été programmé par le président de la République. Pour quelles raisons ? C'est pour sécuriser sa propre population. Le peuple est d'abord. Donc, population de Goma, prenons-nous en charge. Nous sommes avec vous. Aidez-nous à vous aider. La sécurité est dans vos mains. L'insécurité aussi est dans vos mains. Le député provincial Weber Shimata, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de la province de Lualaba, conduisait une forte délégation en visite à la cité de la cohésion nationale en construction à Kibati, dans le territoire de Niragongo, dans la province du Nord-Kivu, sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, exécuté par Mme Fifi Massouka, appelée autrement Mme Fifi Betton, gouverneure à d'intérim de la province de Lualaba. Et puis, le deuxième vice-président du Sénat, Sanguma Mongonda, a échangé avec le grand notable de la province du Grand Équateur. Les échanges ont tourné autour du développement de la province, ce qui va permettre de booster son économie. Regardez. Le Grand Équateur, avec ses cinq démembrements, se retrouvait pour une profonde réflexion sur son avenir. La Mongala, l'Équateur, le Nord et le Sud d'Ubangui, ainsi que la Chouapa, représentés par les notables élus et membres des gouvernements provinciaux, veulent l'harmonie, sans laquelle aucun développement n'est envisageable. Le deuxième vice-président du Sénat, Mongonda Temoussaï, a pris la parole pour appeler à l'union qui fait la force. C'est en nous, alliant et associant nos forces, nos capacités, nos intelligences, nos visions, que nous pouvons vaincre la division qui freine l'essor et le développement de notre chère province. Les quatre mots, union fait la force, rappellent et soulignent les valeurs fondamentales que prône la Belgique comme des visions qui font d'eux un état respectable et prospère, devraient impérativement être notre motivation. Des rencontres qui se veulent régulières pour bâtir la solidarité et construire ensemble des espaces où il fait beau vivre. L'école de santé publique a présenté le rapport d'études mené dans différentes formations sanitaires sur toute l'étendue du pays pour le compte de la direction générale de l'organisation du système d'information dans le secteur de la santé. Un reportage d'Edith Chala. La problématique des données fiables pour une bonne planification dans le secteur de la santé publique se devrait d'être abordée avec pertinence. Et c'est ce que la direction générale de l'organisation et de gestion des services de soins de santé a voulu faire en menace cette enquête dont les résultats ont été présentés lundi à Kinshasa. Avec ces douze composantes, le système d'information dans le secteur de la santé devait être interrogé pour essayer de trouver des réponses aux différentes failles que présentent les données produites. En présence de plusieurs intervenants, les enquêteurs ont étalé la méthodologie et les stats sous lesquelles ils se sont basés dans cette étude. C'est la réunion du comité de pilotage de l'étude qui a été menée au niveau du ministère de la santé publique, hygiène et prévention, étude qui a été confiée à l'école de santé publique de l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, c'était un peu la restitution du rapport de cette étude, sa dissémination. Un échantillon a été tiré dans les formations sanitaires du pays. Donc sur les 18 000 formations sanitaires, on devrait avoir au moins 1 275 formations sanitaires dans lesquelles l'enquête devrait être menée. Cette restitution du rapport de l'étude menée par l'école de santé publique de l'université de Kinshasa porte sur la revue de qualité des données des outils des systèmes sanitaires de la République démocratique du Congo. François Robota, ministre du développement rural, a dépêché pour la deuxième fois une mission dans la province d'Ukwilu pour sensibiliser les autorités provinciales sur le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Regardez. Ce tête-à-tête entre l'exécutif provincial du Kouilu et les experts du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, Proader en sigle, vient de dissiper tout malentendu sur les activités du projet dans le territoire de Boulungu en particulier. Certaines voies, faute d'information, s'étaient levées pour crier à la superposition des palmeries villageoises plantées dans le projet Papakine et celles réalisées par le Proader. La descente du ministre provincial du Kouilu en charte du développement rural, accompagnée de l'administrateur du territoire de Boulungu avec la délégation de la coordination nationale du Proader, a fait la nette démarcation entre les palmeries de Papakine et celles du Proader. Ces palmiers à croissance lente n'ont pas été plantés à la même période, bien qu'avec le même opérateur agricole HPK, entendez, où il est réplantation et élevage du Kouilu Kouangu. J'ai déjà effectué plusieurs missions de suivi et contrôle à travers le territoire de Boulungu, Boulungu et Idiofa. C'est le territoire qui occupe Papakine. Je connais tous les sites et les concessions. Je sais faire la différence entre les plantations de Papakine, que Koubata a travaillé, les villageois privés qui travaillent sous la conduite de Koubata. Proader est un projet du ministère du Développement Rural qui bénéficie de l'appui financier de la BAD. Un reportage grâce à Maosso. Et puis, c'est un projet qui prend de plus en plus corps. Le transport par voie fluviale dans la commune de Maloukou est une réalité. La municipalité de cette entité administrative a présenté à titre symbolique la première vedette de croisière. Cédric Elina était présent. A bord de ces moteurs, quelques passagers, du moins un nombre réduit des passagers, peut prendre place. A travers une vision futuriste, la municipalité de Maloukou s'est dotée d'une vedette de croisière. Un pas franchi vers le développement du transport fluvial dans cette commune urbano-rurale qui a, entre autres comme à tout, les majestueux fleuves Congo. Depuis que je suis arrivé à la tête de la commune de Maloukou en tant que représentant du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ces gestes sont une première. Et je demande au service de l'État de bien vouloir protéger ses biens communs. Nous connaissons très bien Maloukou et nous voulons à ce que cette commune reprenne ses lettres de noblesse à travers des infrastructures de qualité et autres, à l'image de ces gestes. Et cette vedette, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de catégorie. Développer un réseau de transport fluvial à partir de Maloukou serait désengorger certains espaces urbains de la capitale. Un festival mondial de musique religieuse sur les âmes perdues et la paix à l'est du pays est organisé ici à Kinshasa. Comme le dit un dicton, chanter, c'est prier deux fois. Les jeunes talents se sont exprimés à travers leurs chants pour montrer à l'assistance le chemin du Seigneur. Anastasine Doumbou. Les artistes et musiciens du monde s'impliquent dans la recherche des âmes perdues. À ce titre, ils ont organisé le week-end dernier au stade Vélodrome de Kintambo, un festival international de musique auquel avaient participé plusieurs artistes de Kinshasa et ceux venus de l'Europe et du Canada. Dans leurs chansons adressées à l'éternel, tous les participants ont loué Dieu à la manière de Paul et Silas, dont la louange a ébranlé le myrrhe de la prison. Les stades Vélodromes, pleins comme un oeuf, vibraient à ce rythme religieux. Hommes, femmes et jeunes, emportées par ce vent, exhibaient des pas de danse en accompagnant les artistes. Plusieurs chansons tirées de versets bibliques, plongaient le public dans la méditation de la parole de Dieu, donnaient l'occasion aux uns et aux autres de se délivrer de mauvais esprits. À travers cette musique, plusieurs âmes ont été soit gagnées au Seigneur, soit délivrées des tourments sataniques. Ça s'est bien passé. Tous les membres de ma équipe, je suis très contente. Des enfants qui ne sont pas nés ici et qui sont venus apporter la parole de Dieu ici sur la terre où sont nés leurs parents. Ces manifestations de l'esprit étaient différentes d'une personne à l'autre. Les esprits faisaient tomber certains avant de s'enfuir, d'autres esprits se manifestaient verbalement avant de s'enfuir. Parmi ces musiciens, nous citons Chris, Marguerite, Joyce et David. Un dîner leur a été offert au Fleuve Congo Hotel. Élu de la circonscription électorale de Moamba, le vice-ministre des Mines tient à contribuer à la promotion de l'éducation de base. La fondation Fogomo Godard-Motémona a encouragé les meilleurs élèves des différentes écoles. Didule Boalia. Le week-end dernier, Godard-Motémona, vice-ministre de Mines et président de l'Asbel Banakine, ainsi que de la fondation qui porte son nom, a procédé à la remise de bourse au lauréat de l'Exéta, édition 2021. Moussaï Moussaou, 73%, Katanda Trézine, 72% de l'Institut Louumba et Jonathan Dondon, 71% de l'école Saint-André, s'est dise chancé et béni par cet acte du vice-ministre de Mines. J'allais revenir pour honorer la promesse que j'ai faite, celle de donner des bancs aux élèves pour rencontrer la vision du chef de l'État, celle de la gratuité de l'enseignement. Par ces gestes, la fondation Fogomo vise entre autres à alléger la charge de parents, mais aussi à encourager les autres élèves à faire mieux et à aimer les études. Étudier dans des bonnes conditions est aussi un droit. Voilà pourquoi le président de Banakine et de la Fogomo a tenu aussi à accomplir sa promesse de fournir à ses écoles les bons pupitres, les cahiers et autres objets classiques. Godard Motemona, qui se sent investi de la mission d'accompagner la vision du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement de base, n'a pas lésiné sur ses économies. C'est un édit provincial qui va régler la question de la répartition des taxes d'intérêt commun entre la ville de Kinshasa et ses communes. Une décision des concertations initiée dernièrement avec le comité d'orientation de la réforme des finances publiques. Réki Nzouzi et Raphaël Lonsadier pour le reportage. La gouvernance économique et financière de la ville de Kinshasa face à la repartition des taxes d'intérêt commun avec les 24 communes de la capitale. Les autorités ont initié les concertations sur les modalités. Partie de l'idée d'un simple protocole d'accord entre les partis, les travaux ont abouti à la proposition d'un édit à soumettre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa par le gouverneur avec comme mission de formaliser cette répartition. Selon que la décentralisation est irréversible. De nos travaux, nous avons tiré premièrement l'idée de formaliser la répartition des recettes d'intérêt commun entre la ville et les communes qui sont nos entités de base et desquelles doit partir le développement de nos entités. Un comité de suivi devra systématiser le processus. La ville de Kinshasa, appuyée par le comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, Profit Congo, attend des communes une franche collaboration, booster la culture fiscale et le civisme fiscal à la base afin de donner un sens et un contenu aux 40% des rétrocessions tant réclamées par les entités territoriales décentralisées. C'est censé passer d'une gestion transparente de la traçabilité et d'une rédivabilité démocratique. Nous allons boucler ce journal avec ce reportage sur la conférence contre les pratiques homosexuelles. Regardez. Le Congo Hotel, cadre choisi pour ce tête-à-tête chevalier de la plume, revérant Paul Moukenzi. D'entre eux, les journalistes vont axer leurs questions sur les raisons des reports de la conférence prévue à Pullman. Dans sa réplique, l'homme de Dieu va faire savoir à l'assistance que l'hôtel lui a été refusé pour raison de Covid. En tout cas, c'est l'argument des gestionnaires de Pullman à lâcher Paul Moukenzi sans en être pleinement convaincu. C'est dans le jeu des questions-réponses que autre version va jaillir. C'est l'enseignement du révérend Paul Moukenzi axé sur la lutte contre les pratiques homosexuelles qui dérangent, on peut comprendre le professionnel de médias. Paul Moukenzi et son ministère ont été aussi victimes du comportement peu correct des responsables de chauveuse. Quelles que soient les explications qu'on m'a données, je ne trouve pas de raison. Parce qu'on a signé le contrat, on était le 15 avec Pullman et c'était le 17 le jour de la conférence. Les choses étaient déjà installées et puis on vient pour annuler la conférence. On n'avait même pas le temps pour aller délocaliser une conférence, même si nous sommes en temps de Covid. Donc ça veut dire qu'on s'y prend avant. C'est lui qui a récit de Dieu la mission d'évangéliser, projet d'autres journées d'enseignement biblique. Il sera en la salle Mont-Ararat, référent au supermarché Food Market du 28 au 30 janvier 2022. Le révérend Paul Moukenzi tient à édifier le peuple des dieux sur le danger des pratiques homosexuelles. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Et sur la même chaîne, 20h, Françoise Bouéla revient sur ce plateau pour une autre grande édition d'Information. Moi, je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada